Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir dans le titre, je reviens pour vous faire une vidéo sur des fausses taches de rousseur On va faire un crash test aujourd'hui, je vais tester ce produit-ci qui est du coup le Magic Retouche de L'Oréal Je connais pas du tout ce produit, je viens à l'instant de le recevoir il y a genre 10 minutes Donc je me suis dit que j'allais faire un petit crash test avec vous Et hier je vous ai posé la question en plus sur Instagram, si jamais vous étiez intéressé que je teste ça en direct du coup pour la première fois en vidéo YouTube Et vous avez été très nombreux je crois à me dire oui Effectivement vous avez été 907 à me dire oui Donc on va tester les fausses taches de rousseur Alors pour vous expliquer, moi à la base les fausses taches de rousseur, enfin les taches de rousseur en général C'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça Et en fait ça devient la mode à mort, je sais pas pour vous mais moi je vois beaucoup 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 en ce moment de personnes se faire des fausses taches de rousseur Et à force de voir, bah je commence à apprécier et à trouver ça joli Et j'ai la curiosité en fait de tester sur moi ce que ça donne Alors du coup je vous avoue qu'il y a 2 jours j'ai testé de me faire des taches de rousseur avec du Nesquik Alors je pense qu'il y en a qui vont se dire quoi avec du Nesquik ? Mais en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup 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 de personnes qui font leurs taches de rousseur avec du Nesquik Et c'est vrai qu'à la base avant d'entendre parler de faire ces taches de rousseur avec ce produit là Beaucoup les faisaient avec du Nesquik Du coup comme j'avais pas de produit chez moi pour faire des fausses taches de rousseur Je me suis, je vais tester avec du Nesquik, on verra bien Si déjà j'aime bien, bon bah pourquoi pas commander vraiment un produit qui va être encore plus réaliste Et si j'aime pas bon bah je vais pas voir plus loin quoi Donc j'ai testé avec du Nesquik Franchement le résultat était pas mal, moi j'aimais bien Je vous ai posté une photo sur Instagram et je vous avoue que c'était un peu mitigé Il y en a qui aimaient bien et alors il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était pas beau genre Mais il y en a pas mal qui m'ont dit qu'en fait ça faisait genre point noir Comme si j'avais des points noirs et comme si j'avais les pores dilatés Bon le problème c'est que forcément quand je prends des photos c'est d'assez loin Et du coup comme c'était des petits points et bah c'est vrai que de loin ça pouvait effectivement Moi je savais que j'avais fait des fausses tâches de rousseur Donc ça m'a pas forcément surprise Mais pour ceux qui ont vu ma photo sans voir, sans comprendre en fait C'est vrai que je peux comprendre qu'ils se sont peut-être dit ça Mais en fait le truc avec le Nesquik et la brosse à dents C'est que c'est vraiment des toutes petites tâches C'est très régulier en fait finalement Et c'est vrai que les tâches de rousseur en règle générale ça l'est pas Il y a des plus grosses tâches, des moyennes, des plus petites C'est ça qui fait justement le côté naturel des tâches de rousseur C'est qu'il y a un petit peu de plein de taille, de forme limite entre guillemets Et c'est vrai qu'avec le Nesquik et la brosse à dents On n'a pas ce côté grosse tâche, moyenne et tout Ça fait des petites tâches Voilà Alors du coup moi au niveau de ce produit là Je l'ai commandé sur Amazon Puisqu'en fait j'avais demandé à mon chéri de le prendre en magasin Mais il n'y avait tout simplement plus la teinte que je voulais Il y avait soit du noir Soit après la teinte en dessous Genre celle d'après en fait qui était trouvable en magasin C'était châtain clair Et moi je voulais genre châtain ou châtain foncé Parce qu'en fait je vous explique Les tâches de rousseur, je vais voir ce que ça donne Je suis pas du tout sûre d'aimer Mais vraiment je suis pas du tout sûre d'aimer Et en fait je me suis dit ça m'embête vraiment De mettre genre plus de 10 euros Parce que c'était Carrefour je crois qu'il a été Il était à 11 euros et des poussières Donc plus de 11 euros dans un produit Juste pour tester une fois Et si j'aime pas je m'en sers pas Ça m'embêtait énormément Donc je me suis dit ce que je vais faire Parce que moi en fait je voulais pas quelque chose de trop foncé Mais je voulais pas non plus quelque chose de trop clair Je voulais un peu un entre deux Mais du coup je me suis dit est-ce que je suis pas mieux de prendre du châtain foncé Comme ça si imaginons Imaginons je n'aime pas l'effet tâche de rousseur Je pourrais utiliser ce produit là en fait Bah pour sa fonction première Qui est pas du tout pour faire des tâches de rousseur Je l'ai pas précisé Mais qui est tout simplement un spray effaceur de racines Donc pour mettre au niveau des racines Pour cacher les cheveux blancs, les repousses En attendant du coup de refaire une coloration Donc je me suis dit si je prends une teinte assez foncée Et que j'aime pas faire les tâches de rousseur avec Que j'aime pas la couleur Ou j'aime pas tout simplement les tâches de rousseur sur moi Et bah ça me permettra de pouvoir comme l'utiliser sur mes cheveux blancs En attendant plutôt que de le foutre à la poubelle directement quoi Et puis je me suis dit au pire des cas Si vraiment j'aime bien l'effet tâche de rousseur Mais que le produit est un petit peu plus foncé Que ce que je voulais Bah je rachèterai du coup une teinte plus claire Parce que je sais que cette fois-ci Même si j'achète plus claire Je m'en servirai Voilà et puis je me suis dit Avec un petit pinceau, avec les doigts On peut je pense facilement Faire quelque chose d'un petit peu plus naturel Si vraiment Bon c'est trop foncé quoi Mais après bon j'ai les cheveux foncés Donc je me dis Si je fais quelque chose d'un petit peu plus foncé C'est moins choquant Et puis je mets de l'auto-bongeant Donc je suis pas non plus hyper pâle Donc c'est vrai que je me suis dit Bon allez tente de prendre cette couleur là A savoir qu'il y a le brun par dessus Et il y a le noir par dessus aussi Donc c'est pas la couleur la plus foncée non plus C'est pas la plus claire Mais c'est pas la plus foncée Voilà du coup pourquoi j'ai pris du coup Châtain foncé Du coup je connais pas du tout Je connais pas du tout Ce produit J'ai jamais utilisé Et c'est vrai qu'en plus de ça En ce moment vous êtes hyper nombreuses A me dire que mes cheveux ont énormément poussé Et c'est vrai Ils ont quand même pas mal poussé Et c'est vrai que je me rends compte en fait Qu'ils poussent par rapport à mes cheveux blancs Parce que vous voyez en fait Là c'est naturel en fait Et j'ai des cheveux blancs Je sais pas si on les verra Là je pense qu'on les voit bien En fait j'ai pas des cheveux blancs partout J'ai vraiment juste comme une bloc ici De cheveux blancs C'est ce qui fait qu'en fait ça se voit beaucoup C'est parce qu'ils sont pas dispersés Ils sont tous au même endroit Et c'est un peu problématique Parce que du coup je trouve que ça se voit beaucoup Donc l'avantage c'est que du coup Je vois que mes cheveux poussent Grâce à mes cheveux blancs Donc d'un côté ça me dérange moins Par rapport à ça Mais c'est vrai que du coup ça se voit Tout de suite très vite en fait Donc je m'étais dit que ça Ça pouvait être pas mal Là ça fait 5 semaines que j'ai pas fait de couleur Vous voyez il y a quand même pas mal de repousses Mais en fait mes cheveux naturels comparés à ma couleur C'est pas très choquant C'est même pas choquant du tout C'est vraiment juste les cheveux blancs Donc je testerai aussi ce produit du coup sur mes racines A voir si juste je fais un petit test après ici ou pas Mais bon là c'est pas forcément pour ça Vous voyez je viens de recevoir le colis Je l'ai déballé juste avant de commencer la vidéo Alors j'ai assez peur J'ai peur de me foirer Surtout qu'après on sort Voilà je sors Bon on va juste faire un pique-nique avec les petites Donc voilà on va aller dans un parc sur l'herbe Et puis on va se faire un petit pique-nique Mais j'ai pas trop envie de sortir Si j'ai foiré tout ça Et que je suis Et que je suis toute marron quoi Du coup ça se présente Comme ceci Voilà c'est un petit embout comme ceci Très très fin Vraiment très très fin Et donc en fait le principe C'est vraiment d'appuyer apparemment ultra légèrement Faut vraiment pas appuyer trop trop fort Faut vraiment y aller vraiment avec une toute petite impulsion finalement Pour que en fait au lieu que ça diffuse vraiment très fort Et genre en spray Que ça diffuse en fait en petites gouttelettes Voilà Donc alors moi perso ça j'y arrive très très bien avec mes bombes de peinture Je vous explique pourquoi Quand je fais de la peinture Et que j'ai les ongles longs en fait J'ai toujours mon ongle qui passe par dessus le jet Et je m'en rends pas compte Et à chaque fois ça me fait plein de gouttelettes par Voilà Bon bref petit aparté Mais à chaque fois je me fais toujours avoir avec la peinture et mes ongles Ça me gêne Mais là je vais pas avoir le problème Parce que bah vous voyez En fait l'embout il est plus long que mon ongle Bon là je les ai raccourcis mes ongles en même temps Mais bon Donc j'ai pris du sopalin On va faire un petit test Je pense sur ma main Et je vais nettoyer après J'ai un pinceau au cas où c'est un peu trop foncé Ou qu'il y a des endroits où je veux pas trop en avoir Alors moi perso les taches de rousseur J'aimerais en avoir vraiment plus Genre ici Et sur le nez Et un petit peu genre là J'aime pas trop en bas du visage Et en haut du visage J'aime bien quand c'est Un peu juste comme ça par là Et pas trop Vous voyez ce que je veux dire Donc Voilà Ça va être compliqué Parce que en fait J'ai regardé plusieurs vidéos Même TikTok et tout Et en fait souvent Les Les personnes en ont Pas mal partout en fait Donc je me dis Si avec un pinceau Avant que ça sèche Je peux passer un petit coup Là où j'en veux pas Et ça part très bien Pourquoi pas Je suis maquillée Je le précise Parce que Je devais recevoir mon colis Hier Il y a eu du retard Et en fait au lieu de me dire Votre colis sera livré demain Ça m'a dit Votre colis sera livré Du coup Entre le 18 et le 20 Donc en fait C'était pas sûr que je reçoive le colis aujourd'hui Donc je me suis dit Je vais pas attendre Pour me maquiller Ça me saoule Si je le reçois Bon bah Tant mieux Je ferai ma vidéo Par dessus le maquillage Et puis si jamais je le reçois pas Et bah Au moins je serais maquillée J'aurais pas attendu pour rien Je pense que personnellement Je préférais appliquer ce produit là Avant de maquiller mes yeux Parce qu'en fait Quand on a des taches de rousseau En règle générale On va en avoir aussi sur les paupières Mais perso J'aime pas trop Parce que j'aurais l'impression D'avoir des taches dans mon maquillage Donc j'ai pas forcément trop envie Je pense que là Je vais pas y échapper Mais bon c'est pas très très grave On verra bien Peut-être qu'en estompant Ça peut faire un côté naturel Sur les paupières On verra bien Mais Dans ma tête Je me dis Je préférais utiliser ce produit là J'ai fini mon teint Parce que pareil Quand j'ai fait une Esquick J'ai appliqué ça Avant de poudrer mon teint Et j'ai pas trop aimé Poudrer par dessus derrière Je sais pas pourquoi J'ai pas trop aimé Moi pour moi C'est comme une finition à la fin quoi Donc du coup Je pense que je ferais vraiment Mon teint total Un petit coup comme ça Pour faire mes taches de rousseur Et ensuite du coup Je maquille mes paupières Voilà comme ça Si j'en ai sur les paupières Je peux enlever ce qu'il y a Et après voilà Ça me gêne pas pour mon maquillage Ça me fait pas de taches etc Voilà c'est comme ça que je vois Après est-ce que j'y arriverais ? Voilà je pense qu'il va falloir Que j'aille de l'entraînement Mais bon On va secouer Parce que normalement Il faut bien secouer Voilà voilà Et je vais tester juste Sur ma main Voir déjà comment on appuie Ok Ok Je sais pas du tout Si vous allez voir Je vais faire un petit coup Ouais faut vraiment Vraiment y aller tout doucement Là vous allez du coup Bien voir Et vous voyez C'est vraiment Il y a des plus grosses Il y a des plus petites Ça fait vraiment un effet Beaucoup plus naturel Que le Nesquik Mais comme vous pouvez voir J'ai vraiment Vraiment pas beaucoup appuyé Et il y a déjà Pas mal de produits quoi Alors par contre Ça a l'air de sécher super vite Parce que du coup J'en ai retiré un petit peu Mais pas beaucoup Donc ça c'est quand même Pour moi une bonne chose Dans le sens où Faut pas attendre Trois plombs que ça sèche Ça sent pas sur le visage Etc Mais d'un autre côté Si jamais vous voulez Travailler un petit peu Pour accentuer un petit peu Va falloir y aller Assez rapidement quoi Je vais prendre du coup Un miroir Pour pouvoir me voir quand même Je vais le nettoyer J'ai pris une palette Qui est hyper vieille Mais il y a un beau miroir Donc du coup Pour se voir c'est bien J'ai peur de me salir Parce que normalement Il faut protéger ses vêtements Donc j'ai pris du sopalin Tout à l'heure Je vais me mettre Un petit peu de sopalin ici Voilà en prévention Comme un enfant Qui mangerait très salement Et on va voir Ce que ça donne J'ai peur de me foirer J'avoue que j'ai peur De me foirer En fait je suis en train De me demander Comment je fais Alors il faut se mettre Assez loin Genre à peu près 20-20 cm Je vais vraiment Commencer de loin Bon allez On y va J'ai vraiment fait Un spray Bon là je sais pas Si vous verrez Mais j'en ai un petit peu Là Comment ça va Je pense qu'il faut Vraiment y aller Step by step Parce que sinon On peut vite se foirer Je continue Je sens que c'est prêt Ok Je vais juste prendre Un pinceau Effectivement peut-être Le faire vraiment Avant de De poudrer Ça sèche vite en fait J'enlève En fait j'avais des petits Des petites taches ici Mais comme je vous ai dit C'est pas forcément Là où j'en veux Vous voyez là J'en ai pas mal là Je vais essayer en fait D'en faire sur les joues J'y vais vraiment Ah Con Je m'essuie sur mon t-shirt Pensant que c'est le sopalin C'est très frais Et du coup Clairement On sent tout de suite En fait Quand on en a sur le visage Et en fait Quand on fait ça C'est tellement frais Qu'on a l'impression D'avoir énormément De produits sur le visage Et en fait Bah vous voyez Pas du tout Pas du tout C'est assez naturel Mais je sais pas Si j'en fais encore ou pas Oui parce que je trouve Que ça se voit pas non plus Des masses Bon allez Je recommence Bon en fait Je pense que c'est vraiment Un coup au départ Faut vraiment Parce que moi Je suis vraiment comme ça Si j'en fais trop Et que j'aime pas C'est pas la peine Donc je pense que Vaut mieux que j'y aille Vraiment étape par étape Et après au fur et à mesure J'arriverai à doser Quand je connaîtrai le produit Mais là pour le moment Je connais pas du tout le produit Donc je préfère y aller doucement Quoi J'estompe un petit peu Au niveau du front J'aime bien en avoir Sur le front Mais pas trop non plus Et je vais passer Un petit coup de pinceau Comme ça En fait je pense Que c'est vraiment Une question de l'habitude Parce que Je trouve ça hyper beau Mais j'arrive pas à savoir Si ça me va ou pas Mais je pense que c'est comme tout C'est une question d'habitude En fait J'enlève pas mal Ce qui tombe un peu ici Parce que j'ai l'impression Que ça me fait des taches de moustache Donc j'aime pas trop Perfaut Voilà Moi c'est vraiment plus Ouais comme ça Que je le vois En fait c'est trop bizarre Parce que comme j'ai pas l'habitude Je vais enlever ça En fait j'ai vraiment limite Cette sensation Des fois Mais je pense encore une fois Que c'est vraiment Le temps que je m'y habitue J'ai vraiment l'impression D'avoir des trous En fait dans mon fond de teint C'est trop bizarre Mais par contre L'effet est vraiment Vraiment Entre guillemets Naturel Comparé au Nesquik Parce que c'est vraiment Vraiment des taches En fait de plein de tailles Je vais vous montrer de près Je sais pas si vous voyez Mais sur mon sopalin Il y a pas mal de petites taches Donc mettez un petit sopalin Comme j'ai fait Ou alors mettez quelque chose De noir ou de foncé Parce que sinon Vous risquez de vous tâcher Donc c'est un petit conseil Faites attention Donc voilà du coup Ce que ça donne Pour ce produit là Franchement en termes d'utilisation C'est super simple C'est vrai que le Nesquik C'est pas mal Quand vous en avez Et que vous avez rien d'autre Mais c'est vrai qu'il faut Prendre un bol Il faut mettre du Nesquik Il faut mettre de l'eau Il faut mélanger Il faut prendre une brosse à dents Etc Ensuite il faut tout nettoyer Là c'est vrai que vous avez Votre produit Tac 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 Vous vous en mettez Sur votre visage Et ça y est c'est fini Et ça sèche super vite Et puis vous avez pas L'odeur du Nesquik aussi Parce que l'odeur du Nesquik Sur le visage J'apprécie pas trop en fait En termes de make-up Vous voyez ce que je veux dire Mais du coup C'est super pratique Et vous voyez la teinte Chatin foncée Franchement nickel Enfin moi je trouve pas du tout Ça trop foncé Bien au contraire Je pense qu'après aussi J'en ai pas mis beaucoup Je pense que si j'en avais fait plus Ça se serait encore plus vu Là je pense que de loin Je sais même pas si ça se voit Ça se verra peut-être Voilà sur l'ordinateur ou quoi Mais là comme ça Moi dans le retour écran Je vois pas du tout Mais je pense que c'est ce que j'aime justement Quand c'est assez subtil Et après peut-être qu'avec le temps Si j'en refais Bah peut-être que J'en ferais peut-être encore plus Plus voyant Peut-être un peu plus partout Je sais pas on verra bien Donc bah n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous aimez ou pas Après je sais pas trop Je pense que ça peut être un peu Justement kit ou double Parce que comme les gens N'ont pas l'habitude de me voir Avec voilà Des taches de rousseur Ça peut peut-être ne pas plaire Je ne sais pas du tout Mais voilà pour ce petit crash test Et attendez Je vais partir comme ça Genre je vais tester sur mes racines Du coup sur mes cheveux blancs Je vais me rapprocher En espérant que ça fasse bien La mise au point Alors Bah je sais pas si vous voyez Mais Bah on voit plus beaucoup mes cheveux blancs J'espère que ça se verra A la caméra Comparé à tout à l'heure Mais on voit quasiment Plus mes cheveux blancs En fait on va voir que les petits reflets Mais je pense que c'est en fait Les cheveux blancs du dessous Qui se voient encore Moi c'est vraiment Un petit coup comme ça Vraiment juste histoire de dire Ça les cache Ça les camoufle un petit peu quoi Si vraiment j'en veux plus Je fais une coloration Je vais pas aller venir faire des séparations Et en foutre partout Là franchement ça me les camoufle Je trouve ça super bien La couleur Top Alors le seul truc C'est que j'ai vu qu'apparemment S'il pleut Ça coule Voilà Maintenant j'en ai pas mis beaucoup J'en mets vraiment juste localement Vraiment là où j'ai besoin Donc je pense que même s'il pleut Ça ira Mais si vraiment vous en mettez beaucoup Et surtout proche Du contour du visage Etc Là ça risque peut-être de couler sur votre visage Donc faites attention Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis négatifs Par rapport justement à ça Mais par contre Pour les racines en tout cas Pour moi qui ai les cheveux foncés Top 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 Je suis trop contente Donc voilà Et sinon par rapport au prix Moi je l'ai commandé sur Amazon Comme je vous ai dit J'avais pas envie qu'il fasse 50 000 magasins Là où il a été il y en avait pas Donc j'ai commandé sur Amazon Et j'ai bien fait Puisque je l'ai eu à 8,50€ Au lieu de 11€ et des poussières Voilà Donc je trouve quand même que ça valait le coup Et après je sais pas combien de temps ça dure Parce qu'honnêtement Quand on fait des petites gouttelettes comme ça On n'utilise quasiment rien Et puis bah encore une fois Moi au niveau de mes racines Étant donné que je vais vraiment en mettre Juste là où j'en ai besoin Et vraiment si je sors Bah honnêtement Je pense que c'est un produit Qui peut durer longtemps quoi Donc voilà Pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis bah moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao